Mardi 11 septembre 2001 au matin, 19 hommes embarquent à bord de 4 vols domestiques à Boston, Washington et Newark. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center, ouvrant une gigantesque brèche dans les étages supérieurs. A 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord dont 5 kamikazes s'encastre dans la seconde tour jumelle du World Trade Center, événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. A 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord dont 5 terroristes s'écrase à Washington sur le Pentagone. A une vitesse de 850 km heure, il ouvre un trou béant dans la façade ouest du ministère de la Défense. A 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 de United Airlines avec 44 personnes à bord dont 4 membres d'un commando, s'écrase dans un champ près de Shanksville en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de ce vol reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison Blanche. On sait toutefois que certains passagers informés par téléphone portable du drame de New York se sont battus avec les terroristes. Les deux tours du World Trade Center se sont effondrés dans un déluge de grands vasets de poussière. La tour sud à 9h59, la tour nord à 10h28. Des centaines de personnes qui n'ont pu être évacues et de sauveteurs qui tentent l'impossible sont alors ensevelies. Manhattan est recouvert par un immense nuage de fumée noire et de poussière. Ces attentats, revendiqués par Al-Qaïda, un groupe jusqu'alors peu connu, ont fait au total 2979 morts, dont 2750 à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.